Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 23 mai 2011 et aujourd'hui sur l'euro dollar, c'est la baisse qui a prédominé puisque à l'ouverture de la séance hier soir, nous avons continué le mouvement qui avait été entamé vendredi et suite à la cassure ici du support haussier que nous avions constaté, nous sommes venus marquer un point bas dans la matinée aux alentours des 1.39.70, ce qui nous a valu d'ailleurs d'avoir un beau signal de trade puisque la cassure de la zone ici des 1.40.45 nous a permis de rejoindre les 1.39.95 assez rapidement. Nous donnons donc le premier signal gagnant de la semaine. Du point de vue de la tendance, nous voyons que nous avons cassé cette précédente tendance baissière par le haut. Nous venons nous arrêter juste sur cette zone comme un support. Malgré le fait que nous soyons arrivés comme ça sur une tendance très court terme baissière, nous sommes toujours dans une zone de cassure de tendance baissière par le haut puisque l'ancienne résistance est devenue support. Donc il faut absolument confirmer, là nous avons une bonne situation technique de retournement probable puisque nous avons un RSI ici qui se trouve en survente, stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal à la hausse, avec un retournement du MACD. On a une relativement bonne amplitude, ce qui nous permet de jouer le rebond technique pour pouvoir viser ici la zone des 1.41.50. Si ce rebond technique, bon déjà s'il arrive, je rappelle que l'analyse technique ne donne que des probabilités, si le rebond technique prend forme, on pourra viser cet objectif, objectif intermédiaire ici 1.40.90, avec un objectif final 1.41.50. Pourquoi 1.41.50 ? Parce qu'on voit que c'est une zone de support qui a déjà agi ici sur ces précédentes zones de cotation et que dans le cas d'un retournement baissier de fond, car nous sommes toujours dans un retournement baissier de fond même si ici nous avons un signal de cassure, eh bien on pourrait venir chercher l'overlap avant de redescendre. Donc attention au mouvement contre tendance, le mouvement de fond est toujours baissier même si nous sommes dans une phase de retournement potentielle. On passe maintenant au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain et nous venons casser encore une fois un nouveau plus bas, puisque nous avons inscrit il n'y a pas longtemps un plus bas à 1.60.88. Donc nous sommes toujours dans notre cycle baissier, on voit les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter et donc qui vont certainement laisser place à un mouvement baissier, même si les indicateurs sont relativement bas, on pourra avoir une hésitation avant d'avoir une confirmation, puisque là nous avons cassé, même si pour l'instant encore un peu hésitant, le précédent plus bas que nous avions eu ici sur les 1.6105, nous sommes venus marquer des cotations bien en deçà des 1.6105. Donc attention ici, si le mouvement s'enclenchait, on pourrait aller rejoindre des zones de cotation beaucoup plus basses, puisque nous avons le prochain support qui se situe au niveau des 1.59.84.85. Donc attention, en cas de cassure ici, de ce support des 1.60.70, et bien 1.59.85. On continue tout de suite avec le dollarien, le dollarien qui est en train de sortir de sa zone de biseau, mais alors d'une manière vraiment peu dynamique, puisqu'on a une sortie à l'horizontale, on voit bien qu'on avait commencé à entamer ce mouvement horizontal lors des deux derniers jours de la semaine dernière, et d'ailleurs c'est corroboré par les indicateurs, on voit les indicateurs qui n'ont plus de tendance, qui sont là ici à l'horizontale dans leur zone neutre, stochastique pareil, on n'a vraiment aucune dynamique, et même le MACD commence à faire du rouge-vert-rouge-vert, donc là on est vraiment sur une sortie sans réelle dynamique, donc on pourrait dans ce sens invalider le biseau, normalement un biseau qui a une sortie baissière, on prend l'amplitude de la première transversale comme ça, et on la reporte sur le point de cassure, sauf que là comme nous avons une cassure sans réelle dynamique, personnellement je ne jouerai pas le biseau sur une telle sortie, puisqu'on pourrait longer l'ancien support comme résistance, avant pourquoi pas de s'en écarter, mais pour l'instant il n'y a aucun signal, du point de vue des indicateurs c'est vraiment peu dynamique, donc on a une sortie de tendance, mais rien ne nous dit qu'on va encore une fois repartir à la baisse, même si en s'écartant un peu on se rend compte que c'est vraiment la baisse qui prédomine, puisque le mouvement ici est baissier depuis maintenant quelques jours. Donc on passe tout de suite sur l'or, l'or qui a stagné un petit peu par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière, nous avons évolué dans des zones de cotation relativement connues, aux alentours des 1500-1510 de la relance, on est venu marquer une petite hésitation avant de remonter, donc là pas vraiment de réelle tendance, on a une tendance haussière qui est en train de se dessiner, c'est assez net d'un point de vue très court terme, puisque si on trace une ligne de tendance, donc à partir de ce premier plus bas, et qu'on cherche des points de contact avec des supports, avec d'autres plus bas, on peut tracer un support qui donne à peu près cette dynamique, d'ailleurs si on trace, si on essaye de reporter cette ligne sur les plus hauts, et bien on s'aperçoit que nous arrivons à relier des plus hauts aussi, donc nous sommes en train de marquer un petit trend haussier ici, qui devrait nous aider à casser la zone des 1518, attention on n'a pas une grosse dynamique, là on avait une zone de surachat qui a été relativement marquée, on a eu un retournement, et vous voyez le retournement n'a pas provoqué vraiment un réel mouvement de baisse, ce qui pourrait dire que la pression haussière est encore là, et qu'au contact de cette zone de cotation ici autour des 1510, dès que nous approcherons ici de la ligne de support, et bien nous pourrions repartir en dynamique en direction des 1530, c'est un objectif qui est tout à fait plausible. Enfin on passe au pétrole, alors attention on a changé de contrat futur sur le pétrole, donc ce qui nous a valu d'avoir des nouvelles lignes de tendance, pour nous apercevoir que bien le pétrole évolue toujours en range, puisque nous sommes maintenant depuis le 12 mai, dans une zone bornée entre 96 et 101,25$, donc pour le baril de brut léger américain, nous avons cassé en plusieurs fois ici la zone de dynamique, pour venir entrer dans une zone de range, donc sous les 100$, puisqu'à chaque fois qu'il y a une attaque au niveau des 100$, et bien on repasse en dessous, et puis cette zone de support là qui a l'air de tenir pour l'instant, aux alentours des 96$ le baril, et puis nous sortirions de ce range en cas de cassure prolongée sous cette zone, et puis qui serait ici confirmée par une cassure du précédent plus bas que nous avions eu le 6 mai, à savoir les 95,22$, donc sur le contrat futur juillet, nous sommes passés en contrat futur juillet, sur le brut léger américain, donc pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment que ce support va jouer énormément, puisqu'au niveau des indicateurs, vous voyez, on n'a pas de signal de retournement fort, donc il pourrait y avoir une cassure, sur ce genre de mouvement, puisque là, on n'a pas vraiment de surachat, qui pourrait supporter les cours, donc attention, on pourrait assister à une sortie de tendance horizontale, si on cassait ces deux zones, les deux zones techniques que je viens de vous indiquer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales supports forex et matières premières, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéos. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.